reliste tv bonjour et c'est bien accompagné que je vous présente compagnons super pouvoir pour savage world le jeu fun fast and furious vous avez ici le livre de règles je vous renvoie aux vidéos vous avez ici l'opus science fiction et c'est donc un nouvel opus et vous remarquez qu'il y a une blague mobile qui vient d'apparaître parce que sinon ça tombait c'est un nouvel opus qui est le bienvenu parce que le jeu savage voir son système de jeu est là pour être dans de l'emphase qui correspond parfaitement au genre super héroïque le genre quatre couleurs et comme dans tous les jeux qui se veulent génériques il est très difficile de codifier en quelques pages et notamment dans un livre de règles le genre super héroïque notamment avec les super pouvoirs qui demandent de fort nombreuses déclinaisons de systèmes on nous propose de nouveaux atouts et handicap on nous propose également les qg on nous propose une galerie de super vilains quelques petits scénarios bref tout un programme qui fait qu'on va vite prendre sa cape et qu'on va regarder là haut dans le ciel et se demander si c'est un oiseau si c'est un avion ou si c'est un supplément savage world c'est un supplément 260 pages en cartonné avec bien entendu un sommaire qui va être très fournis c'est le cas de tous les suppléments de super héros où vous voyez donc traditionnellement comme dans savage world dont vous présente les nouveaux atouts les nouveaux handicaps pour adapter le système de jeu à la particularité de l'univers quelques règles d'univers les combats de comic book la mort et la défaite très bien pensé l'équipement les pouvoirs donc oui toute la liste des pouvoirs ensuite les quartiers généraux galerie de super vilain et en fonction du niveau de puissance de ce vilain donc il y aura le peuple le justicier des rues même si c'est assez étonnant de trouver ce terme pour un super vilain les classiques et les poids lourds on commence avec donc les héros les niveaux de campagne qu'on a le niveau héros paul justicier des rues super héros classique poids lourds et cosmique c'est à peu près l'adaptation de ce que l'on dit vous savez le street level et puis vous avez le niveau de la ville le niveau du pays et le niveau de l'univers des différents handicaps j'aime beaucoup le fan de monologue certains méchants sont connus pour se vanter devant leur adversaire alors qu'il devrait les tuer chaque fois que la carte d'action du personnage est un trèfle il doit faire un gel d'intelligence ou passer son action à annoncer la perte de son adversaire on a les nouveaux atouts donc les atouts bien sûr interdits classiquement vous avez les atouts de background comme les arcanes en combat encaissé comme un champion la maîtrise le dynamique du haut alors là c'est évidemment en rapport avec batman et robin les règles d'univers les attaques combes combiné les projections le coup de grâce la synergie et puis comme je disais la mort et la défaite alors quand vous revenez d'entre les morts et bien vous avez une pendant un des six séances de jeu vous n'avez le droit qu'un seul jetons au début de chaque séance les tours de force la super force l'équipement maintenant alors le personnel l'armure vous allez pouvoir créer vos héros toujours les quelques petits tables les véhicules et on arrive après au pouvoir donc différents types d'activation vous avez également les modificateurs génériques donc par exemple l'attaque pour toucher à distance ou interchangeable quelques exemples et les pouvoirs en eux mêmes donc voyez absorption acolyte annulation je ne vais pas tous vous les expliquer changement de forme je vais les passes assez rapidement vous avez la très très grosse partie ainsi vous voulez créer des héros sans aucun problème inspiré de vos personnages préférés vous pouvez le faire tout a été prévu pour cela nous arrivons à ce petit résumé des pouvoirs c'est aussi il est très bien pensé vous voyez sur ces quatre pages où je vous conseille même de pas commencer par ce résumé et ensuite vous avez dans les pouvoirs pour de plus amples précisions les quartiers généraux parce que qu'est ce que des super héros sans quartier généraux donc les conditions avec un joli anglicisme vous avez également donc les extras pour le qg des exemples de qg qui vous sont donnés et puis on attaque tout de suite avec la galerie des super vilains bien vous avez les citoyens les policiers qui sont plutôt donc des gentils dans cette catégorie puis après on a criminels donc j'ai pas tout à fait saisie ça va un petit peu échappé vous avez donc les atlantes parce que évidemment qu'est ce qu'un jeu de rôle là aussi sans les atlantes les rejetons des ténèbres et là vous avez les aliens vous avez ici maintenant le les super vilains pulp et puis on a alors les boomer électron grapple là aussi un c'est un mélange de noms qui sont laissés en anglais et puis des noms en français là vous avez le justicier des rues avec une archer olympique hardhead aucun rapport avec le stade de kansas city blood widow chenso clone donc là aussi ce sont un mélange de noms en français et en anglais de hammer grenadier hell's angel jack do l'icône tropuce maco médusa panzer reich fureur on retrouve donc les ersatz des nazis on retrouve également ceux qui ont été totalement déformés par leur pouvoir donc du grand classique et on a aussi là donc les super vilains classiques l'alchimiste l'ange des ténèbres black hole grimson kilowatts le joueur de flûte tank qui porte bien son nom la voyante et après on a là les poids lourds donc baba yaga elle même la déesse la faucheuse et vous voyez à chaque fois on monte en menace en importance de menace et ont fini par les menaces cosmiques avec asmodée asmodée prince des royaumes extérieurs dévoreur des hommes asmodée est une force cosmique sans rival dans la plupart de l'univers reconnu c'est toujours assez drôle de lire ça puis on arrive après à des scénarios donc gros poisson d'elsa city alors attention les scénarios c'est sur trois pages ça vous donne des manières d'articuler une partie vous avez derrière les hommes très même cela c'est les personnages vont découvrir leur pouvoir trouble à un néo city comment planter le décor avec un petit générique de fin et puis les personnages qui sont utilisés nous arrivons à l'index et puis nous avons la feuille de personnages ce qui conclut notre voyage en quatre couleurs alors que penser de ce supplément bien la première chose c'est que si vous avez également le supplément science fiction on se rend compte que par pas mal d'aspects il y à des accointances et des liens que vous allez pouvoir faire c'est aussi un supplément et bien qui pose très bien le genre de l'univers évidemment on ne fait qu'effleurer la galerie de super vilains vous avez remarqué d'ailleurs n'y a pas forcément que des super vilains tout du moins au début on se retrouve avec des personnages qui sont très archétypaux ce qui d'ailleurs vous permettra si vous aimez le genre héroïque de pouvoir piquer à droite à gauche le personnage que vous aimez bien dans les bons dessinés de regarder dans la liste et de dire ah bah tiens celui là correspond même si nous n'avons pas de dessin pour illustrer ces super vilains bon c'est pas une surprise sinon le supplément aurait été quelque peu plus épais on arrive néanmoins à s'imaginer ces personnages les origines sont très archétypales mais ils valent en fait surtout par la quantification en termes de jeu et mécanique que vraiment par les histoires ce que vous pourrez prendre les personnages que vous connaissez et les adapter aisément les ébos jeux scénario vont vous aider c'est plus une justification pour envoyer tout le monde dans un dans un grand match de catch mais néanmoins si vous souhaitez après broder sur les villes qui vous sont proposés comme delta city bien libre à vous assez de sens c'est toute façon le système savage world qui compte j'ai apprécié les atouts alors j'ai apprécié fan de monologue néanmoins pourra regretter qu'ils sont finalement assez peu nombreux pour un genre aussi vaste que celui du super héros il faudra piquer dans le livre de base voire même d'ailleurs dans le supplément science fiction on sent que c'est quand même tout n'est n'est pas couvert et puis alors les pouvoirs les pouvoirs aussi pourront être adaptés dans d'autres univers de savage world avec cette feuille de résumé des pouvoirs qui assurément va bien vous aider niveau traduction ça passe mais nous attendez surtout pas quelque chose de transcendant je n'ai pas compris pourquoi neuf super héros sur dix n'ont pas été traduits alors que certains auraient pu l'être alors les 10% qui vont rester vont avoir droit à une petite traduction également il ya de nombreux calques et puis il ya encore une fois là je dis encore ça me fait penser un peu interface 2.0 le problème dans des atouts alors on a des atouts qui sont très très peu parlant comme l'atout pas de taille et puis on a un autre gimmick mais lui n'est pas du tout traduit je le disais la traduction c'est traduire faut pas se dire de toute façon le lecteur va comprendre au final malgré une approche très technique en fait du genre de super héros il ya quasiment aucun conseil de jeu ou quelques petites pistes ou deux ou trois choses qu'on pourrait développer en plus des ébauches qui sont données dans les scénarios on se retrouve avec un supplément et qui ravira les amateurs du genre qui ravira les amateurs de savage world vous pouvez prendre tout univers tenez par exemple pourquoi pas astro city de kurt buzek un chef d'oeuvre de part trop méconnu et faire la transposition avec le supplément super pouvoir c'est donc avec un grand plaisir que l'ensemble de la gamme accueille ce petit nouveau qui vous donnera bien entendu des heures et des heures de jeu et surtout toute liberté pour inventer vos histoires et picorer de ci de là pour pouvoir animer mécaniquement parlant vos grandes aventures sur 22 pages et mensuel n'oubliez pas de partager like et type et en attendant de nous revoir que vos parties soient belles pourquoi parce que il faut bien le reconnaître que mais